C'est une joie de retrouver la scène avec un nouvel album parce que cela fait 12 ans et pendant ces 12 ans il y a eu des moments de joie, des moments douloureux et des moments tristes. C'est une joie pour nous de sortir ce nouvel album après 12 ans. Après 12 ans, c'est normal qu'on soit là parce qu'il y a nos mélomanes qui nous attendaient depuis longtemps. Il fallait qu'on vienne sur la scène pour leur gratifier cet album-là. Ce n'est pas que nous avons attendu tout ce temps. Il y a eu la crise, nous sommes partis en Europe, Révenis. Et en Europe, on avait fait 14 titres qu'on n'a jamais sortis. Et là, pour faire plaisir aux mélomanes, normalement, c'est 18 titres que nous avons fait, mais nous avons décidé de sortir 13 et sortir le reste maintenant chaque trois mois. Et vous savez, sortir un album, ce n'est pas pareil que sortir un single. Parce que la difficulté dans un album, c'est de faire de telle sorte que les chansons ne se ressemblent pas. Ça, c'est très difficile. Vous arrivez à voir des chanteurs, dès que le truc passe, vous savez directement qu'ils sont eux, pas par le thème vocal, mais par les mélodies. Et la chose la plus difficile pour un artiste, c'est de faire des différentes mélodies pour un album. Pour ne pas que ça soit récent. Et ça, c'est très important pour nous. On a eu quelques problèmes avec l'éditeur et l'arrangeur, ce genre de trucs. Nous, ce n'était pas notre objectif. Nous, on a pris du temps. On a pris du temps pour travailler. Et je pense que c'est le temps maintenant qui est arrivé pour qu'on vienne vers l'homme et l'homme, leur donner ce que nous savons faire. Normalement, on devrait sortir en décembre. On n'a pas pu. On a mis ça en mars. En mars, encore, il y a eu le Corona. On avait préparé toutes les affiches pour le 26 mars. Il fallait changer les dates et attendre. Le rôle des artistes, c'est de faire vivre la nation, même pendant des moments difficiles. Et je pense que, en ces moments difficiles-là, la Côte d'Ivoire a besoin de souffler. Le monde entier a besoin de souffler avec cette initiative que nous prenons pour dire à tous les artistes que cette maladie ne peut pas disparaître. Ce n'est pas un caillou. C'est une maladie avec laquelle nous devrons vivre. Et chacun doit apprendre à son niveau à faire attention. Surtout, malgré les déplacements, malgré tout ce que vous allez faire dans la vie, vous devez toujours faire attention à vos proches. L'Héritage est un album particulier parce que, dans l'Héritage, on le trouve du tout. Après cinq albums, quand vous venez avec de nouvelles sonorités, il faut beaucoup d'expérience, il faut beaucoup de maturité. Et l'Héritage est un album de cœur pour nous. Voilà. Ce n'est pas nous qui lèguons notre héritage. C'est toi. Quel héritage tu lèges ? Moi, quel héritage je lèges ? Quel héritage chacun lèguera ? C'est ça. Je pense qu'on a pris énormément de temps. On a pris énormément de temps parce qu'on a eu des difficultés même en studio, tout et tout. On avait perdu même des données. Donc, on était oublié de reprendre et reprendre. Donc, ça a pris énormément de temps. Je ne peux pas donner le temps exact, mais on a pris énormément de temps quand même. En fait, pour ajouter à ce que Yodé dit, nous, nous avons une manière de travailler. Quand on finit une chanson, on essaie de l'oublier complètement et faire une autre. On l'oublie pour ne pas que les mélodies se ressemblent. Et on avait perdu toutes nos données, c'est-à-dire tout un enregistrement complet de 14 ou 15 titres en studio. On avait tout perdu. Donc, il fallait refaire à zéro. Or, quand on finit de chanter une chanson, on l'oublie, on fait tout pour l'oublier, pour qu'elle sorte de notre tête, pour pouvoir faire une autre. On ne connaît pas que cette chanson-là agisse sur une autre. Et après ça, il fallait refaire encore. Imaginez le temps que ça prend. Et c'est un album que nous avons fait avec un bel esprit, c'est-à-dire notre arrangeur Olivier Blais, qui est cool. Et puis, sachez que ce n'est pas un arrangeur qui a le temps, parce qu'il est pharmacien et la musique est pour lui une passion. Donc, il faut venir enregistrer quand il a le temps. Et il faut avoir la patience, parce que c'est une œuvre de l'esprit. On a travaillé aussi avec des requins des studios. Bon, on a gardé nos choristes habituels. Jean-Roger et... Elle est commandante. Elle est commandante. Elle est commandante. On travaille d'habitude avec notre ami Poso et Paré, du groupe Vieux Gazais. Et Poso et Paré, c'est notre ami d'enfance. Et avec lui, par exemple, lui, quand on finit une chanson, quand il est là, il apporte ses critiques. Si ça ne lui plaît pas, il dit que ça ne lui plaît pas. Lui, il est... Celui qui est venu s'ajouter musicalement, c'est notre jeune frère, Baby Philippe. Oui, Baby Philippe aussi a joué sa guitare. On a pris même un guitariste congolais pour avoir d'autres sonorités qui s'appellent Avatar. Et on a joué aussi avec des guitaristes ivoiriens. C'était un bon mélange, je crois. C'était du tchèpe. Fais-nous le magicien de Zouglou Mekeswa. Si il y avait un petit Béninois que tout le monde connaît, Baby de Go. On finit par aimer une chanson quand on l'écoute beaucoup. D'un héritage, il y a du tout. Nous, nous avons gardé le Zouglou, l'original, c'est vrai. Mais il faut dire aussi que les enfants n'ont pas vraiment dénaturé le Zouglou. Et moi, je ne crois pas parce que... On dit que seuls les titans se plaisent dans les eaux usées. Ça, vous devrez savoir ça. Et la musique, elle évolue. Et nous, on a eu la chance d'apprendre du royal de nos grands frères. Mais aujourd'hui, la jeune génération n'a pas eu cette chance-là, d'apprendre avec les tamtam et autres. Ils ont appris sur des beats. Mais ça fait avancer le Zouglou. Le Zouglou se chante sur du tout. Ça peut se chanter sur du funk, sur du reggae. Ça peut se chanter sur de la salsa. Mais le Zouglou, c'est un esprit. Raison pour laquelle la première chanson de Zouglou, qui est la chanson de Bilé Didier, il dit Zouglou, danse philosophique. Mais nous, nous n'avons pas gardé la danse. Nous avons gardé la philosophie, c'est-à-dire la musique, le comportement et la vision. C'est cette même vision-là que les jeunes de maintenant gardaient. Il y a Bongo, Révolution, Eric Patron, comme tu l'as dit, toute la jeune génération. Voilà. Ils sont encouragés plutôt que d'être critiqués. On ne peut pas venir chanter le Zouglou comme avant. Moi, je me souviens, avant, nos vieilles pères-là, ils avaient une manière de chanter, mais que nous, on n'a pas gardé. Salopas est venu avec sa manière. Nous, on est venus avec la nôtre. Et ils en voient pour eux. Et c'est tout ce mélange-là qui fait vivre le Zouglou. Tu ne peux pas dire à ton enfant de venir jouer au tamtam aujourd'hui, pendant qu'il a un clavier. Nous, on n'avait pas la chance d'avoir des claviers. Nous sommes toujours engagés. Nous sommes toujours engagés. Voilà. Il faut dire que si aujourd'hui, nos présidents, les conseillers, ils ont des conseillers aussi qui sont iodés et sirop. Voilà. Donc, à chaque moment, ça sera comme ça. Vous savez, le ministre Ahmed Bakayko était un mécène du Zouglou. C'est vrai que les gens le voient souvent danser la rumba. Mais dans sa voiture, il ne joue que de la musique Zouglou. Et nous ne sommes pas allés le voir pour autre chose. Nous sommes allés le voir pour la reconnaissance. C'est-à-dire pour tout ce qu'il fait pour les artistes ivoiriens. Et nous, depuis que nous sommes rentrés d'exil, il a toujours été là. C'est-à-dire, il nous appelle souvent pour voir si on a des problèmes, ce genre de trucs. Il a toujours été là. Même si nous sortons une oeuvre engagée, la philosophie, même Zouglou, voudrait d'abord qu'on parte vers cette autorité rapolique. Il dit, ah, papa, nous sortons notre truc. Mais vous savez, nous sommes des artistes et nous devrons rester comme nous sommes. Il nous a toujours dit que je ne vais jamais vous influencer dans ce que vous êtes. Et je vous aime comme ça rester naturel. Et pour la petite anecdote, il a dit, mais quand vous chantez vos petits trucs, il a toujours, pourquoi Yodé gagne ? J'ai dit, bon, Yodé gagne parce que quand on est dehors dans Maki, il gagne, mais dans les bars, c'est nous qui gagnons. Pour dire aux gens que les Ivoiriens doivent être unis, malgré leurs différences, malgré leurs opinions, ils doivent faire de la paix leurs priorités. Les gens pensent que les gens n'achètent pas les CD. Les gens n'achètent pas les CD parce que les gens ne savent où trouver. Et aujourd'hui, tous les artistes essaient de se vendre eux-mêmes. Pendant qu'il y a des maisons de distribution, il faut laisser chaque chose à sa place. Tu ne peux pas être artiste et distribuer toi-même et autres. Tu te produis toi-même. Il faut laisser à chaque Ivoirien, chaque jeune entrepreneur, dans son domaine des prédilections pour que chacun puisse gagner. La musique s'achète. Les héritages, nous voulons montrer aux gens que les CD s'achètent toujours. C'est notre espoir. Nous voulons montrer aux gens qu'ils peuvent encore avoir de l'espoir dans la musique. Le téléchargement se fait. Les CD s'achètent. Nous voulons montrer à nos amis, à nos collègues, qu'il y a encore de l'espoir. Parce que les gens ont arrêté de produire les albums, rester ici les singers, parce qu'ils se disent qu'on ne paye plus les albums. Aujourd'hui, aucun artiste ivoirien n'arrive à atteindre 5 000. C'est difficile. Nous voulons montrer, surtout dans les 2-3 premières semaines, que nous pouvons vendre 10 000, 20 000, 30 000 CD. Voilà. Montrer aux gens qu'il y a encore de l'espoir. Montrer aux mélomanes qu'ils doivent acheter les CD de leurs artistes. Parce que c'est des CD seulement que l'artiste se nourrit. Pour faire un album, le produit surtout, et le distribuer, ça coûte de l'argent. Miku n'a pas eu une très bonne attitude d'aller prester et chanter en même temps la chanson du groupe Sans Façon. Il pouvait aller danser comme il le veut. Mais tu prends deux danseurs et un manager, tout ça, pour aller presser sur le son de quelqu'un d'autre. C'est méchant. Il est chorégraphe. S'il veut, il peut aller danser. Il peut aller faire son show dans... Il n'a pas eu vraiment de bons conseils. Il n'a pas eu de bons conseils. Je pense qu'il aime la culture, il aime la danse. S'il veut être chanteur. Les gens peuvent l'aider même à faire un album pour lui. Il peut mettre sa danse dessus, s'il n'a pas de danse. Mais je ne peux pas... S'accaparer la chanson de quelqu'un. Il faut aller prester. Ce n'est pas vraiment joli à voir. Au début, les gens ne le critiquaient pas. C'est parce qu'il y a eu la vidéo où il est parti prester. Et en chantant, s'il ne chantait pas, qu'il venait danser simplement, il n'y avait pas de problème. Mais le fait seulement de venir chanter et avoir des danseurs sur le son de quelqu'un d'autre, c'est plus que de la piraterie, mais c'est de la sorcellerie. C'est quelqu'un qui aime la culture. Je pense qu'il a participé à l'évolution surtout de l'album du groupe Sans Façon. Il a un peu de la piraterie. Oui. Souvent, les gens n'aiment pas patienter. La patience paye. La patience est un chemin d'or. Il ne faut pas être envieux. Si tu as ce petit truc là, tu vas réussir dans la vie. Il ne faut jamais être pressé. Il ne faut pas être envieux. Nous avons un programme bien établi, mais pas que nous ne pouvons pas donner probablement parce que, naturellement, la priorité, c'est la sortie de l'album qui doit aussi se soumettre aux mesures barrières, c'est-à-dire à la pandémie. Cette pandémie n'est pas un jeu, c'est une réalité. Nous faisons sortir cet album pour donner de l'espoir encore aux mélomanes, à la Côte d'Ivoire. Mais nous devons faire avec la pandémie. Voilà. Avec un doigt de la main, on ne peut ramasser du sol. Mais si elle est le meilleur joueur du monde, l'Argentine n'est pas championne du monde. Ça vous te dit que c'est ensemble, on peut gagner. On peut réussir. Un jour où nous discutons au lieu de nous battre. OK. Sous-titrage FR ?